... donc c'est bon pour le moral quoi. Oui effectivement on attendait un petit peu les lance-fois au tournant. Et on retrouve donc Gérard Roulier hier soir. Gérard Roulier qui ne sourit pas beaucoup et pourtant on ne peut pas dire que ça marche mal pour les lance-fois. Pour l'instant même tout marche comme sur des roulettes. Et là on joue depuis pratiquement 15 minutes et vous allez voir un excellent tir d'Ogaza. Qui passe à côté. Une dizaine de minutes plus tard, Piette hérite d'un ballon presque dans le rond central. Ça part ses contrées et c'est Totensky, un des deux polonais de lance qui adresse également un bon tir à tempête mais qui ne dérite toujours pas Gérard Roulier. 43ème minute, ça va de nouveau chauffer pour les Stéphanois, dégagement de Castaneda. Petite mésentente entre deux arrières Stéphanois et c'est Bad qui intercepte. Transmet à Brisson, Klotensky, Ogaza. Centre, on pense que la balle va sortir, Brisson court. Il a vu Bad. Et Bad qui de nouveau adresse un tir à Castaneda. Et voilà, la boucle est bouclée et 0-0 à la mi-temps. On se retrouve donc en deuxième période et plus précisément à la 52ème minute après ce corner Stéphanois. Il ne donne rien. Petite précision, il pleut toujours comme il a plu durant toute la partie. Les affaires l'Ansoine ne vont pas tarder à s'améliorer. Zverel. Et Klotensky arrive tranquillement, regardez-le. Un excellent tir du pied droit et boum, 1-0. On va revoir l'action au ralenti et le très beau tir de Klotensky. Klotensky qui était le meilleur buteur du championnat polonais l'année dernière avec l'Oz, si le souvenir c'était exact. Voilà, 1-0. On joue depuis 52 minutes. Une avance méritée. Deux petites minutes plus tard, vous le voyez, les Stéphanois vont bénéficier d'une bonne occasion. Mais malheureusement, leur tir va être raté. Et l'image saute actuellement. Les Lançois continuent à dominer. Des Stéphanois qui, il faut bien dire, ne ferment pas du tout le jeu. C'est un match très agréable à suivre. Et à la 84ème minute, pardon, contre toute attente, c'est les Stéphanois qui vont égaliser. Après un travail de Kupchevitch. Voilà, c'est Bellus qui marque. On va revoir l'action au ralenti, mais je ne suis pas certain, Gérard Houllier, que ce soit Bellus qui est marqué. Ce n'est pas un défenseur, Lançois. Vous êtes sûr, vous ne voulez pas le dire ? Non, je pense que c'était un attaque. Vous êtes certain ? Non. On ne voit pas très bien. Et suivez bien ce qui se passe. Totaski sort à la 85ème minute et c'est Vercruise qui rentre avec un splendide bandage sur la cuisse gauche. Puisqu'alors, les Lançois ont dominé le match. Un petit peu contre toute attente, les Stéphanois ont égalisé. Et regardez bien ce qui va suivre. Vercruise touche son premier ballon. Il le passe à Pelletier. Une petite mésentente, un contre favorable. Et boum, de l'intérieur du pied droit, Vercruise égalise, mène, marque un deuxième but. Et les Lançois vont l'emporter 2 à 1. Voilà, un beau travail, un contre favorable. Et de l'intérieur du pied droit, il glisse le ballon dans les buts de Castaneda. 2 à 1, c'est le score final. Mais regardez bien, à la dernière minute, les Stéphanois vont manquer d'un rien d'égalisé. Ou plutôt Marsiglia qui adresse une très belle tête à Tempé. Et cette reprise de Sanchez ne donne rien. Donc on en restera à 2 à 1 pour les Lançois. Lançois. Lançois.